Nous définissons un budget que nous gérons. Tous les lots d'installation et de maintien des sites de production en état de marche en permanence est pris en compte dans ce budget-là. Et ça nous permet effectivement d'être extrêmement réactifs. Nous réalisons nous-mêmes les plans d'installation avec les entreprises, les plans d'installation de chantier. Ceci nous donne la possibilité déjà au niveau opérationnel d'avoir toutes les dispositions qui permettent de mettre en place un environnement qui soit respectueux des compagnons sur nos opérations. Donc nous avons fait une voirie provisoire en enrobée et tout était prévu en plan et en prix puisque les budgets on les avait mis en place pour installer une base vie dans de bonnes conditions. Et l'idée également c'est d'organiser le site de façon à ce que le terrain soit remblayé immédiatement le plus vite possible autour du bâtiment et de permettre un accès absolument complètement sécurisé des compagnons des ouvriers entre la base vie et l'entrée du bâtiment lui-même. Et ensuite quand on rentre dans l'approvisionnement, on prévoit des zones de stockage pour les différentes entreprises qui sont immuables et qui sont prévues en fonction du temps de leur stockage et de la distance à parcourir avec le bâtiment. Ensuite à l'intérieur de notre bâtiment, on a une exigence de propreté, de rangement, d'élimination de ce qui ne sert à rien, de rangement et de propreté. Ensuite si on revient au niveau des études, on met une attention assez particulière à la sécurité, bien sûr pendant la réalisation des travaux, mais aussi on anticipe sur la maintenance des opérations. Toutes les dispositions qu'on prend de respect par rapport à l'humain, ça entraîne un respect des ouvriers vis-à-vis d'eux-mêmes, mais ça entraîne aussi un respect vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis du travail des autres corps d'État, etc. Et ce qui crée un cercle vertueux qui nous a aidés à livrer sans réserve. Et en termes d'économie, vous ne faites pas deux fois la même chose, vous n'avez pas de retouches pendant des mois à faire, vous avez de la qualité, votre client est satisfait, un client satisfait égale d'un nouveau client, etc. En ce qui concerne ces espèces, nous nous les faisons entrer très en amont dans les études. Le rôle du coordonnateur en phase conception, ça va être d'éliminer au mieux toutes les situations qui sont génératrices de pénibilité. Quand on parle pénibilité, on parle sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on parle mouvement, on parle approvisionnement, on parle gestion des chutes de hauteur, on parle gestion de la maintenance, alors ça c'est très moderne, gestion de la maintenance préventive des organes de protection du chantier, gestion de la maintenance préventive des organes futurs à la réalisation de l'ouvrage, et puis on va parler également de l'efficacité des systèmes de protection. Et lorsque le maître d'ouvrage n'est pas un professionnel de la construction, les corps d'inter-sécurité ont toujours pour vocation, en termes d'organisation logistique, de proposer à ce que toutes ces opérations de mise en commun de moyens fassent l'objet d'un lot mutualisé, qu'on pourra dénommer le lot zéro, pourquoi pas ? Le maître d'ouvrage, pour moi, est au centre de l'acte de construire. C'est lui qui choisit la compétence de son équipe de conception-réalisation, ceci via l'ensemble des pièces marchées ou de son programme. Nous, ce qu'on demande de plus en plus aujourd'hui, c'est d'avoir des DQE, prévention, sécurité, santé, dans ce domaine-là. Et bien évidemment aussi, dans ces pièces marchées, de prévoir la mise en commun de moyens. Et c'est donc en conception que le maître d'ouvrage, s'il est formé, doit donner ses attentes à l'équipe de maîtrise d'œuvre et aux CSPS, concernant notamment les protections collectives des toitures terrasse, les balcons, les casquettes, tout ce qui s'intègre dans un programme ou une opération, pour intégrer les mesures de prévention en amont, donc avant la phase des CE. Le principal point aussi important, c'est la collaboration du maître d'œuvre, appelée modalité de coopération dans le code du travail, qui devrait être beaucoup plus formalisée encore aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada